Cet après-midi, chers enfants de l'école biblique, vous allez commencer à préparer les festivités de Noël. Et c'est donc dans l'évangile selon Luc que cette année nous allons retraverser ces grands récits qui préparent à Noël et qui racontent Noël. C'est la raison pour laquelle ce matin nous allons entreprendre la lecture de cet évangile en nous arrêtant au tout premier verset ceux qui précèdent les textes que vous lirez, que vous mâchouillerez cet après-midi. Ce sont donc les quatre premiers versets de l'évangile selon Luc, quatre versets qui sont rarement lus, quatre versets qui a priori ne présentent pas un intérêt majeur. Voici ce qu'écrit le rédacteur du troisième évangile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a semblé bon également, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà pour ces quatre premiers versets qui ouvrent le troisième évangile. Nous allons maintenant chanter le quantique 250 dans notre recueil de chants « Louanges et prières » pour nous préparer à la méditation de ces versets. Louanges et prières « Louanges et prières » pour nous préparer à la méditation de ces versets. Louanges et prières « Louanges et prières » pour nous préparer à la méditation de ces versets. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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